coucou tout le monde me voici pour la treizième page de l'album donc j'ai pris en page de fond celui ci comme il va être quand même assez caché de toute façon c'est dans les couleurs donc je vais faire ce système là que j'avais utilisé pour une des pages précédentes donc qui s'ouvrait comme ceci et comme ceci donc je ne me souviens même plus vraiment comment je l'ai fait donc on va essayer de le refaire donc déjà je vais couper la page de fond dans ce sens ci pardon alors j'ai écrit un papier je sais plus où je l'ai mis on va en prendre un autre tant pis alors 16 cm 16 cm enfin 16,5 je veux dire chaque fois j'oublie le demi donc 16,5 et mon cutter aussi il a disparu tout était derrière l'album voilà on va couper comme ça ce sera fait sur 19,5 et voilà donc ça c'est cool donc avant on va faire les deux rabats qui iront sur le côté donc je vais prendre deux feuilles pour les faire alors on va laisser deux centimètres pour coller le rabat et on va faire 16 hop on va couper désolé c'est mon téléphone qui vibre je reçois pas mal d'emails désolé je vais regarder donc c'est souvent des vidéos que vous publiez donc je vais aller voir ça après j'ai vu qu'il y en avait deux fois intéressante je cherche mon pain papier donc 10,11 pardon 11 centimètres vous allez faire une bêtise hop 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 toujours 2 cm et après les 16 donc je suis désolé si vous attendez la suite de l'album longtemps mais franchement j'ai vraiment internet qui est vraiment très lent je mets souvent plus d'une journée pour mettre les vidéos donc je suis désolé si vous attendez je ne peux pas faire autrement j'essaye de faire du mieux que je peux mais là l'internet il a du mal de plus en plus en ce moment on attend avec impatience on attend impatiemment la fibre mais je n'arrive pas à parler aujourd'hui encore impatience c'est pas difficile mais j'ai eu du mal je suis déjà quelqu'un d'assez timide alors de faire ça déjà devant une caméra c'est pas évident j'essaye de faire du mieux que je peux avec le temps ça ira mieux alors on va coller déjà ça et j'ai pas fait la double page alors est-ce que j'ai assez de papier noir quelque part j'ai oublié de faire la double page là si il y a celui d'Action heureusement qu'il y avait l'Action qui avait fait du papier comme ça parce que là je commence à être à court de papier noir je recommande j'ai oublié de faire la double page vous savez j'aime bien faire une petite pochette au cas où si je rajoutais des photos voilà on va la faire vite fait 2 2 donc 20 parce que l'album fait 20 cm et on rajoute 2 en haut pour coller 1 et 2 ça l'album vous gêne pas et donc là pareil 2 et ensuite 17 cm pour l'album enfin la page donc voilà voilà donc là on va couper ça tac et ici ensuite bon ça va assez vite à faire c'est pas le plus compliqué ensuite qu'est ce que je cherche oui le plio enfin je sais plus comment ça s'appelle en fait c'est souvent utilisé pour pour donner du volume aux fleurs mais je sais plus comment ça s'appelle on me l'avait demandé mais j'ai pas eu le temps de regarder il y a pas longtemps je suis tombé dessus et puis j'ai encore oublié l'eau comme ça j'ai une petite tête hop voilà donc surtout couper un peu comme ceci pour faire le pliage du rabat enfin de du rabat de la pochette le papier il est plus facile à plier quand on marque les plis sur ce papier ils font du très bon papier action pour une fois non je rigole non ils font du très beau papier je suis pas déçue d'ailleurs c'est toujours là haut que j'achète le papier parce que de toute façon ailleurs il n'y a vraiment pas donné la dernière fois j'ai été voir un brico un brico leclerc parce que moi j'ai un espace culturel dedans j'ai regardé les papiers et bah le bloc comme chez action avec 25 feuilles à plus de 25 euros il est très beau il y en a mais ça fait cher quand même alors qu'à action on en a pour 2 euros voilà je vais faire la petite pochette donc on va essayer de la coller c'est pas évident j'aurais pas dû faire la couverture je mets ça sur mes genoux je suis désolée mais c'est plus pratique pour moi parce que avec la couverture qui est faite c'est pas évident ça me gêne donc désolée surtout ça faut que ça soit bien aligné par rapport à votre page en dessous sinon ça fait bizarre là j'ai déjà mis un peu de travers je vois pas très bien ce que je fais c'est pas évident donc la page elle est faite ça y est j'ai fait ma petite pochette voilà donc on va pouvoir coller les rabats et le fond de carte enfin de page voilà je vais essayer de faire tenir ça comme ça alors ensuite ça on va le coller avant de mettre le fond de page comment j'avais fait déjà ? si je retrouve bon oui c'est celui-là je l'avais pas mis trop non plus à peu près comme ça voilà voilà et le deuxième c'est pareil mais de l'autre côté je suis désolée c'est mon téléphone et de 1 et de 2 donc on va essayer de ne pas le mettre trop bas non plus voilà voilà ça fera comme ça donc faut pas oublier les aimants on va mettre un par là donc je vais mettre du scotch dessus pour tenir et pareil de l'autre côté donc à peu près pour là je sais pas pourquoi je mets du scotch là mais bon c'est pas grave voilà comme ça les aimants seront mis en place donc maintenant on peut coller la page enfin je crois je sais plus vraiment comment j'avais fait l'autre si j'avais mis les autres moi aussi ah oui d'accord j'avais collé l'angle au sport c'est pareil j'espère que ça tiendra on verra bien avec l'épaisseur des feuilles alors on va coller ça hop voilà dans ce sens là ça va très bien comme ça je ne sais même plus où aller la page du noir sur du noir c'est pas eu non je crois que c'est pas très bien je vois pas très bien ce que je fais en fait du noir sur du noir c'est pas évident donc voilà tac tac voilà alors je vais décorer déjà ceux là je pense comme ça ce sera fait euh comme ceci je pense que ça ira j'avais mis du noir et voilà je vais le faire comme ça ça ira très bien hop je vais le mettre là pour l'instant alors donc 15 15 et 10 ça peut être utilisé aussi ensuite hop voilà donc ça je mets de côté en cas où si on a besoin de plus tard donc là c'est pareil 10 enfin 15 donc là je suis obligée de faire deux découpes parce qu'il y a le petit rond qui gêne là donc là ça donc là j'enlève au niveau du petit rond qui ferait moche voilà et en dessous parce que c'était pas coupé bien droit voilà donc voilà donc maintenant on va voir comment on va coller ça comme ceci ça ira très bien hop on va bien centrer on va essayer voilà et la deuxième voilà voilà donc maintenant on va s'occuper de l'intérieur donc je sais plus vraiment comment j'avais fait donc on va essayer de se débrouiller c'est vraiment plus vraiment comment j'ai fait ça non ? alors hop on va faire un comme ça et on va faire deux rabats qu'on va coller dessus parce que je me souviens vraiment plus comment j'avais fait je crois que j'avais fait comme ça mais je suis pas sûre comme ceci comme ceci bah alors voilà voilà tac donc là on va laisser deux centimètres par contre voilà voilà c'est un petit moment d'égarement donc ça c'est un petit moment d'égarement et on centimètre voilà 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 on va faire la pliure à ce niveau-là et mon petit ciseau qui a encore disparu hop on va en faire un deuxième comme ceci si je trouve un petit morceau de papier je sais pas s'il sera assez grand celui-là donc il fait que mon centimètre évidemment et celui-là j'ai celui-là qui est déjà découpé je crois que c'était parce qu'il n'était pas droit pour autre chose je ne sais plus donc on va comme il est déjà coupé je vais enlever ici voilà je ne sais pas pourquoi il est coupé comme ça donc voilà voilà comme ça j'ai mes deux rabats qu'on va mettre comme ceci donc on va coller là et l'autre de l'autre côté on va essayer de bien aligner voilà donc on va essayer de bien aligner les deux la souris la souris voilà et l'autre voilà je suis désolé à chaque fois je suis hors caméra mais sinon je vois pas ce que je fais donc voilà maintenant on va coller donc voilà donc voilà ça donnera ceci voilà ça donne ceci après vous mettez l'aimant où vous voulez moi je vais mettre en haut donc je vais le coller là on va mettre là à peu près par là voilà donc voilà je vais mettre de la colle dessus voilà donc là on va décorer donc là l'intérieur il n'y aura que des photos donc on va le décorer ici comme ceci et l'autre qui sera trop court donc là donc cela on va utiliser ceux-là on va les découper donc je crois que ça fait 15 cm non même pas c'est même pas 15 cm c'est 14,5 cm du coup ça sera pas assez bon oh si c'est bon ça fait 14,8 cm c'est pas gênant ça se verra pas donc là il n'y a pas besoin de couper donc il faut que j'enlève 10 cm comme ça il y a un côté en moins à couper c'est très bien ça c'est normalement c'est dans les nouveaux blocs de chez Action les petits noirs et blancs si je me souviens qui sont sortis il y a pas longtemps je crois qu'il faudra après je crois que je vous l'avais déjà montré mais je vais vous le remontrer comme ça vous saurez si vous êtes intéressés par les blocs hop on va taper déjà ça avant voilà je sais plus où je les ai mis par contre donc les blocs comme ceci black black white vous voyez donc il y a beaucoup de fleurs noir et blanc mais il y a des rayures des petits points enfin je l'ai trouvé sympa moi je l'ai pris pour une fois qu'il y a des blocs avec du noir et blanc correction les grands blocs il y en a pas beaucoup à part les derniers noir, blanc et doré ça tombe bien pour mon album photo alors hop on va coller donc je vais coller celui là à l'extérieur voilà parfois il veut pas le souris voilà et à l'intérieur et à l'intérieur en fait quand on arrive sur la fin de la souris je trouve qu'elle a du mal à... désolé dérouler je sais pas pourquoi en même temps oui pour le prix en même temps oui voilà donc on a un peu qu'à coller ça dans l'album et comme ça la page sera terminée je vois qu'il y en a beaucoup qui utilisent les souris d'action et qui rajoutent de la colle dessus moi personnellement j'en rajoute pas parce que je trouve que ça colle très bien parce que d'ailleurs quand on veut décoller des trucs qui sont collés avec la souris ça arrache tout déjà donc on va le centrer à peu près comme ça voilà donc je mets pas de colle ça suffit comme ça si ça va il arrive à prendre l'aimant mais avec les photos je pense que ça va avoir du mal à passer je pense que je vais rajouter un aimant parce que quand je mettrais la photo je rajouterais je pense un aimant parce qu'il a du mal à tenir mais bon on verra ça après c'est pas urgent pour l'instant d'ici qu'il y ait les photos voilà donc tac une photo deux photos trois photos quatre et cinq photos voilà comme ça donc moi je vais mettre celui-là d'abord et celui-là donc voilà pour la page numéro 13 donc là on a vraiment dépassé commencé à dépasser le milieu de l'album il nous reste encore une, deux trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix ouais onze bah oui je suis bête il y en a 24 donc oui onze pages donc voilà il commence à avoir du volume donc voilà je suis pressée vraiment de l'avoir terminé parce que comme ça vraiment pressé qu'il soit terminé celui-là d'avoir les photos et tout là de l'avoir terminé je pense que ça va être un très beau résultat donc je vous retrouve pour la page numéro 14 très vite je vous retrouve très vite pour la numéro 14 donc là ça sera pour bah du coup ça c'est prêt pour quatre photos couchées donc je sais pas encore tout à fait comment je vais faire mais pour l'instant j'ai trois vidéos à vous mettre donc d'ici que je le fasse j'aurai le temps de réfléchir à comment je vais faire les prochaines pages fois